Derrière la montagne habite également des gens. Sois humble, tu n'as rien inventé ou pensé qui n'ait déjà été pensé ou inventé par d'autres. Et si cela t'arrivait, considère que c'est un présent qui te vient d'en haut et qu'il te faut le partager avec autrui. Bonjour à tous. Comme annoncé, nous commençons aujourd'hui la démonstration en tant que telle. Il s'agit de la première partie. La seconde et finale suivra prochainement. L'ensemble des couples d'impairs ii' dont la somme vaut d peut être représenté sous forme de deux lignes de cases superposées contenant des suites de nombres impairs, l'une croissante, l'autre décroissante, de sorte que la somme de deux nombres superposés soit toujours égale à d, le nombre pour lequel on cherche à vérifier la conjecture. Mais nous y reviendrons dans l'épisode 5. Ce début de démonstration sera consacré à la distribution des nombres premiers dans une série de nombres impairs successifs. Nous savons qu'il est difficile de déterminer les nombres premiers en tant que tels. Par contre, il est relativement simple de le dénombrer par défaut. Ce sont ceux qui ne sont ni multiples de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7, etc. Et pour illustrer ce phénomène, revenons à nos chaussettes. Pour répondre à la demande, Socketland a programmé une nouvelle ligne de production de la façon suivante. La machine fait un test avec une première chaussette bleue. Si le test est concluant, une chaussette sur 3 sera bleue. Un deuxième test s'effectue avec de l'orange. Et si le test est concluant, une chaussette sur 5 sera orange. Et les autres chaussettes seront blanches. Comme on n'a pas besoin d'autant de chaussettes blanches pour accroître le rendement, il est décidé de programmer les deux couleurs sur une seule ligne. Un problème surgit. Quand les deux principes de 1 sur 3 et sur 5 se rencontrent, de quelle couleur sera la chaussette qui devait être simultanément bleue et orange ? Il s'avère que pour ce type de robotique, le plus simple est encore dans ce cas de programmer la confection d'une chaussette spéciale mixte bleue avec un liseré orange. On démarre la production et voici ce que ça donne. La directrice de Socketland est satisfaite au démarrage. Elle observe que la même succession du nombre de chaussettes par couleur se reproduit toutes les 15 chaussettes, d'où qu'on démarre le compte. Comme on peut le remarquer sur le schéma. Que ce soit entre les bornes noires, vertes ou mauves, il y a toujours le même nombre de chaussettes bleues, oranges et blanches. Puis elle se demande comment comptabiliser facilement le nombre de blanches. Un premier intervenant dit « C'est pas compliqué, on prend n'importe quel lot de 15 et on compte combien il y a de blanches et il y en a une autre l'interrompt. » N'oublions pas que nous avons prévu d'ajouter une ligne de production de rouge toutes les 7 chaussettes. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il faudra des lots de 105 pour que le schéma se reproduise. Et ça risque de devenir fastidieux. Surtout quand nous ajouterons encore les mauves puis les brunes, etc. Faisons autrement. Une chaussette sur 3 est bleue, donc 5 dans un lot de 15. Une sur 5 est orange, donc 3 dans un lot de 15. On arrive donc à un total de 8 sur 15, orange ou bleu. Toutefois, un tiers des chaussettes oranges coïncident avec les bleues. Ce sont les bleues avec un liseré orange. Or, elles auront déjà été comptabilisées comme bleues. Donc, on doit décompter un tiers des 1 cinquième de chaussettes oranges, soit une sur 15. Il n'y a donc en réalité que 7 chaussettes sur 15 qui sont colorées, donc 8 blanches. La directrice Êtes-vous sûr que ça soit tellement plus simple que de simplement les compter ? J'ai l'impression que quand nous ajouterons les autres couleurs, j'aurai un de ces mal au crâne. Le premier reprend la parole. J'ai une idée. En fait, décomptons les 5 bleus. Sur les 10 restantes, 1 sur 5 sera orange, donc 2 sur 10. Et on trouve bien le total de 7 chaussettes colorées, ce qui laisse 8 blanches. Cela peut se compter 2 tiers des chaussettes, les non bleus, moins 1 cinquième de ces 2 tiers, les oranges dans les cas restants. Donc, 10 sur 15 moins 2 sur 15 égale 8 chaussettes sur 15 seront blanches. Mais il y a mieux encore, reprend la seconde avec enthousiasme. Comme ce sont les blanches qui nous intéressent, il est plus simple de compter celles qui ne sont pas colorées. 2 sur 3 ne sont pas bleus. Et dans ces 2 tiers, 4 sur 5 ne sont pas oranges. Il y aura donc 4 cinquièmes des 2 tiers, soit 8 sur 15, qui ne seront ni oranges ni bleus, et donc blanches. Commencez-vous à entrevoir où tout cela nous mène. Deux grands principes sont apparus. Le premier, déjà évoqué précédemment, est celui du « ça ne peut pas, ne pas être ». Hormis avec la première méthode, on dénombre les chaussettes blanches par défaut. Ce sont celles qui ne sont ni bleues ni oranges, et qui, par conséquent, ne peuvent pas être autre chose que blanches. Mais au cours de la recherche du meilleur procédé, un second principe est apparu, celui des cas restants. Principe qui nous sera bien utile pour la suite. Mais pour l'instant, voyons comment tout cela s'applique au dénombrement des nombres premiers. Si nous remplaçons nos chaussettes par la suite des nombres impairs, cela se passe exactement de la même façon. Voyons comment de 7 à 47. 3 et 5 correspondent à nos chaussettes test. Les multiples de 3 sauf 3, donc les hybrides 3 ou H3, correspondent aux chaussettes bleues. Quand ils sont en même temps multiples de 5, c'est souligné par la bordure orange, comme le diseraient des chaussettes mixtes. Les multiples de 5 sauf 5, non multiples de 3, donc les H5, correspondent aux chaussettes orange. Les hybrides 7 ou supérieures ne sont pas encore apparus. Plus précisément, les différents multiples de 7, 11 ou 13, jusque 47, sont, de fait, comptabilisés comme multiples de 3 ou de 5. Commençons par observer la récurrence de la répartition des différentes catégories par tranche de 15 nombres, exactement comme pour les couleurs des chaussettes. Et tout comme pour les chaussettes blanches, tout ce qui n'est pas H3 ou H5 est forcément premier et leur nombre se calcule de la même manière que pour dénombrer les chaussettes blanches. Au total de 7 à 47 inclus, il y a 21 nombres impairs. Dans ces 21, 2 sur 3 ne seront pas des H3 et dans les cas restants, 4 sur 5 ne seront pas des H5. Il faut donc prendre 8 quinzièmes de 21, ce qui fait 11,2, soit entre 11 et 12. Et nous trouvons bien les 12 nombres premiers que vous voyez à votre écran. Vous pourriez objecter que 11,2 est plus proche de 11 que de 12. C'est exact, mais cela tient à un phénomène que nous allons prendre le temps d'expliciter pour ne pas qu'il nous gêne dans la suite de la démonstration, un peu comme un caillou dans une chaussure. Si nous ne comptabilisons que les H5, les cases oranges, on se rappelle que ce sont les multiples de 5 qui ne sont pas multiples de 3. D'une manière globale, dans une suite d'impairs consécutifs, il y en aura toujours 1 sur 5 parmi les non-multiples de 3, c'est-à-dire 1 cinquième de 2 tiers, donc une proportion de 2 sur 15. Faisons le test entre 119 et 207. Entre 119 et 207, il y a 45 nombres impairs. Le tiers de ces nombres, donc 15, seront des H3, surlignés en bleu dans le diagramme qui vous est présenté de telle manière que vous puissiez facilement visualiser cette proportion. Si nous les éliminons, il reste 30 nombres. Parmi ces 30 nombres, ces 30 cas restants, nous constatons bien qu'il y en a toujours 1 sur 5, qui est un H5. Il y en a donc 6 sur 45, ce qui correspond exactement à la proportion de 2 sur 15. Pour comprendre le cas de nos 21 nombres entre 7 et 47, comptons différemment. Sur 3 multiples de 5, 1 sur 3 sera nécessairement un multiple de 3, donc un H3, déjà comptabilisé comme tel. Donc si nous sommes dans une succession de nombres où il y a 4 multiples de 5 consécutifs, la plupart du temps, un sera un H3 et les 3 autres seront des H5. Mais si nous sommes dans une configuration où le premier des H5 est en fait un H3, alors le quatrième le sera également. Il ne restera plus que 2 H5. Donc la plupart du temps, nous serons dans une configuration où sur 21 nombres impairs consécutifs, il y aura 7 H3 et 3 H5. laissant 11 nombres non multiples de 3 ou de 5. Mais entre 7 et 47, nous sommes justement dans la deuxième configuration. Et s'il y a toujours 7 H3, il n'y a plus que 2 H5, laissant 12 nombres nécessairement premiers dans le cas présent, puisque multiples ni de 3 ni de 5, et que les H7 ou supérieurs ne sont pas encore apparus. De toute façon, ces petites divergences n'ont guère d'importance, comme nous le verrons plus loin. Voyons maintenant comment ces principes s'appliquent lorsque de nouveaux hybrides font leur apparition, ou si vous préférez, lorsqu'on ajoute des nouvelles couleurs à la ligne de production des chaussettes. Et faisons-le en dénombrant le nombre de premiers jusque 100. Nous savons qu'il y en a 25, mais le 2 ne nous intéressant pas dans le cadre de la conjecture, nous devons en trouver 24. Attention, cette fois, la ligne de chaussettes rouges a été lancée. Autrement dit, les multiples de 7 non multiples de 3 ou 5 sont présents, ceux que nous appelons H7. Eh bien, le principe reste identique. Comme nous avons une chaussette test supplémentaire, le 7, nous comptabilisons d'abord les nombres impairs de 9 à 99 inclus. Il y en a 46. Sur ces 46, 2 sur 3 ne seront pas multiples de 3. Dans le tiers restant, 4 sur 5 ne seront pas multiples de 5. Et dans ceux qui restent, 6 sur 7 ne seront pas multiples de 7. On calcule donc 6 septièmes de 4 cinquièmes de 2 tiers de 46, ce qui donne 21 et des poussières, auxquels il faut bien sûr rajouter 3, 5 et 7, nos chaussettes test, qui sont premiers de fait et que nous avions exclu du compte. On trouve donc bien 21 plus 3 pour un total de 24. Attention, ce calcul n'est pas parfait. Plus précisément, il est théoriquement juste, mais pratiquement pas toujours totalement exact, car il dépend des bornes. Toutefois, ces légères différences n'ont d'incidence ni sur le principe ni sur les conclusions de la démonstration. Et pour nous débarrasser de ce problème une bonne fois pour toutes, nous allons y aller carrément à la louche. Combien de nombres premiers jusqu'à 1000 ? 499 impairs. Le plus grand H intervenant est H31. On applique grossièrement la formule sans se préoccuper des chaussettes test, c'est-à-dire des nombres premiers quand ils apparaissent, et on trouve 152,5. En réalité, il y en a 167, toujours sans le 2. Ce calcul grossier simplifié donne toujours, jusqu'à une limite quelconque, un nombre de premiers légèrement inférieur à leur nombre effectif. En voici la formule générale. Quel que soit l'entier naturel A supérieur à 9, considérons le plus grand premier P indice N, dont le carré soit inférieur à A. Appelons I de A l'ensemble des impairs de 3 AA, le hashtag représentant le nombre de ces impairs. Considérons les fractions dont le dénominateur est un nombre premier et le numérateur, ce premier, moins 1. Le nombre total de nombres premiers jusque A est légèrement supérieur au produit du nombre d'impairs jusque A et de toutes ces fractions pour P variant de P indice N à 3. Donc, la démonstration se base sur un calcul simplifié qui comptabilise un petit peu moins de nombres premiers qu'il n'y en a effectivement. C'est la raison pour laquelle, dans la formule qui vous a été donnée fin de l'épisode 2, Q est exprimée comme une proportion minimale, générant un nombre minimum de solutions. Car s'il y a un petit peu plus de nombres premiers que prévus, ils ne peuvent éventuellement agir que comme des jokers offrant un petit peu plus de solutions que ce minimum. Or, la résolution de la conjecture ne nous demande pas de dire précisément combien il y a de solutions pour un nombre D quelconque, mais simplement de démontrer qu'il y en a au moins une. Et d'une certaine manière, tant mieux s'il y en a un peu plus. Pour la deuxième partie de la démonstration, il ne nous restera plus qu'à assembler nos chaussettes par paire et à comprendre comment cela fonctionne selon le mode d'assortiment choisi. En attendant, je vous invite à découvrir le calcul précis du nombre de premiers jusque 1000, au son du canon à la septième des variations Goldberg de Bach, qui, d'une certaine manière, symbolise le principe de base de ce dénombrement des nombres premiers. Et je vous donne rendez-vous pour le dénouement. Le calcul Sous-titrage ST' 501 ... 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